On aime très bien cette décision. On n'a même pas besoin d'élections au Mali, là où on est. Quand on parle d'élections, que de faire passer un présent ? Pour mon côté, même si on n'a pas fait élection en l'air, c'est mieux. Le Mali, c'était dans le trou. Mais maintenant, ils ont commencé d'enlever un peu. Il faut d'abord que le pays soit stable avant de faire élection. Mais comment toi tu peux faire élection en voyant qu'ils sont en train de tuer nos frères et soeurs au nord et vous nous parlez de l'élection ? Vraiment, l'élection est même là. On n'a même pas besoin d'élection présidentielle là où on est aujourd'hui. À 100 %, 100 %, on n'a même pas besoin d'élection. Ce que je peux vous dire ici, on a entendu par nos journalistes au Mali qu'on a notre capitaine Nina qui a été bloqué en France là-bas. que nos autorités ont demandé de nous donner, qu'ils refusent. Bon, pays qui n'est pas à toi. Nous, nous sommes indépendants. On a le choix de faire notre élection chez nous. Il ne faut pas que nous, on va faire élection chez nous au Mali, que les résultats vont aller sortir à n'importe où, nulle part. Que nous, on ne connaît pas. Qu'ils vont nous faire élus un président qu'on ne connaît même pas. Donc, nous sommes à 100 % avec la transition quand même. Sous-titrage ST' 501